Dans cette partie, nous allons aborder les différents objets qu'on utilise dans Publisher. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet ? Ça peut être avant tout une forme géométrique. Ici, une ellipse, un cercle. D'accord ? Alors, pour ces objets de type géométrique, vous avez ici le rectangle. Vous avez ici toutes sortes d'objets très différents, de formes géométriques très différentes, les formes de base. On peut prendre, par exemple, un objet en croix. On peut prendre un patagone. Les objets de forme géométrique, il suffit de cliquer dessus et de rajouter la couleur que l'on veut. Alors, vous avez ici un choix de couleur, limité. Vous avez aussi autres couleurs de remplissage. Vous pouvez choisir à l'intérieur de ces couleurs. Vous pouvez également changer d'onglet et être plus fin dans votre recherche de couleurs. Vous remarquerez qu'il y a un contour noir. Le voici. Eh bien, on peut choisir de supprimer le trait de contour. Donc, je vais prendre cet objet-là. Je vais prendre un deuxième. Donc, celui-ci, je vais le mettre en rose. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre en jaune. Je n'oublie pas, j'enlève le contour. Toujours enlever le contour des formes géométriques. Le pentagone, je vais le mettre dans une forme de bleu. Voilà. Et j'enlève le contour. Bien. Je suis bien sur la page 1. Je vais prendre ces objets et je vais les déposer à l'extérieur de la page. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Publisher. On est ici dans la partie grise. On est sur le bureau. Bien. Alors, je vais prendre la croix jaune et la poser sur la page 1. Sur la page 2, je vais poser le pentagone et le cercle. Et sur la page 3, le carré. Et vous voyez que quand un objet est posé à l'extérieur de la page, il apparaît toujours, quelle que soit la page qu'on choisit. Mais lorsqu'on l'a posé sur une page, même à moitié, il est lié à la page. Et il n'apparaît plus sur les autres. Les autres objets qu'on peut mettre dans Publisher. Les images. Comment aller chercher une image ? On va aller utiliser la barre d'outils images qu'on voit ici. Et tout en haut, on va insérer une image. On clique dessus. Et on va choisir une image. On va la placer. Elle est ici. Ici, elle est sur la page 3. Elle n'est pas sur la page 2 et pas sur la page 1. Imaginons que j'ai besoin de cette image sur la page 1, mais également sur la page 3. Il me faut donc deux fois la même image. Pour cela, ce que je vais faire simplement, c'est appuyer sur la touche contrôle, déplacer mon image à l'extérieur. Et vous voyez, je l'ai en double. A chaque fois que j'appuie sur contrôle et que je déplace un objet, je le duplique facilement. Donc, je vais aller sur la page 1, par exemple, et mettre cette image-là. Elle n'est pas sur la page 2. Et elle est à nouveau sur la page 3. Voilà pour les images. Le troisième élément très important dans Publisher, c'est le texte. Je vais cliquer ici. Zone de texte. Et je vais créer un texte, une zone, dans laquelle je vais pouvoir taper mon texte. Pour les besoins de la démonstration, je vais taper un texte au hasard. Vous voyez, dans cette zone, j'ai un texte qui est sur le bureau et que je peux placer dans n'importe laquelle des pages. Donc, je vais choisir la page 2 et je vais prendre mon texte et le déplacer comme un objet. Donc, la combinaison de texte plus objet géométrique plus image va nous permettre de créer un document Publisher. M stole de display. Sous-titrage Société Radio 1